Le centre Jean Moulin avec son commissaire Christian Bloch a réalisé un travail monumental en regroupant justement toutes les archives, les pièces, les sources qui existaient sur la présence américaine dans notre département. Et c'est ce travail qui est présenté maintenant au public depuis donc juillet 2017. Cette exposition avec son catalogue a pour but de faire un point très important sur la réalité incroyable de cette histoire puisque le 21 juin 1917, après l'entrée en guerre des Etats-Unis le 6 avril 1917, Bordeaux devient la base numéro 2 du service of supply. C'est-à-dire une base qui a essentiellement pour but et pour mission d'assurer tout ce qui va concerner la logistique en direction évidemment des Samis ou des Doug Boy qui sont les noms que l'on donne aux soldats américains qui partent combattre dans l'Est. Nous avons essentiellement des documents qui relèvent de photos, d'iconographies, de films d'époque qui ponctuent cette exposition qui est organisée par thématique en suivant bien entendu une logique chronologique puisque l'on voit tout ce qui est évidemment de la neutralité bienveillante à l'entrée en guerre sur l'action et la réalisation du service of supply. Comment s'articule finalement la présence américaine dans le cadre de la vie quotidienne ? Parfois pour les grands équipements nous avons eu aussi la possibilité de pouvoir obtenir des maquettes comme celle qui appartient à la ville de Mérignac qui a été faite par des maquettistes tout à fait talentueux et qui nous ont prêté puisque c'est une exposition montée avec de nombreux prêts par un ensemble de collectionneurs et qui relate finalement l'incroyable organisation logistique américaine au niveau médical qui était informée par le côté meurtrier du conflit et donc nous voyons ici des unités hospitalières qui pouvaient se regrouper les unes aux autres pour créer ces grands centres hospitaliers comme celui de Beaudésert l'hôpital numéro 22 qui était destiné à accueillir pratiquement plus de 20 000 patients. Il y a aussi l'existence de toute une vie quotidienne dans laquelle on s'efforce d'assurer finalement le contact dès à sa mise avec l'arrière avec leur famille mise en place donc des réseaux postaux mais aussi d'assurer leur morale et leur divertissement donc à travers justement des théâtres qui sont créés le jazz qui ne cesse de se développer de se diffuser en particulier à Bordeaux qui fait partie des héritages les plus importants et puis aussi l'accès aux informations et c'est la raison pour laquelle la petite Gironde a édité des numéros directement donc en anglais en américain de manière à ce que les américains puissent aussi finalement prendre connaissance des réalités du conflit auxquelles ils étaient acteurs. Ce sont des documents vraiment de première importance et qui nous permettent d'avoir une idée assez précise de l'incroyable venue des américains en 1917 à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada